oh là là que cette vidéo va nous faire plaisir ou en tout cas nous passionner alors là j'attends un maximum de réactions de votre part j'ai envie de dire dans les commentaires parce que je pense que cette vidéo va faire parler nous avons été humiliés si on se place du point de vue de vitality oui vitality a été humilié c'est le mot que je vais utiliser parce que très sincèrement une piètre prestation de nos joueurs français en confrontation directe avec une autre équipe et on l'avait senti je vous avais hypé je vous avais teasé toute la semaine dernière si vous avez regardé un petit peu mes vidéos sur youtube donc merci à ceux qui sont abonnés qui ont un petit peu les notifications d'activer ça me fait plaisir c'est pour vous et qui ont vu ces vidéos là je vous annonce un petit giveaway pour cette vidéo une ak47 néo révolution pour ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui laisse un petit commentaire en relation avec la vidéo qui demande à participer à ce concours tout simplement je vous invite tous dans les commentaires et je tirerai au sort au sort ça très très vite et j'annoncerai le gagnant la semaine prochaine n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que le match dont je vais vous parler va tout simplement être analysé et vous aurez les analyses sur ma chaîne youtube donc pour essayer de tout simplement vous donner un petit peu de la matière à ce que je raconte et pas juste croire ce que je suis en train de dire mais je vais essayer vraiment de faire une analyse très carrée et très explicite des erreurs des problèmes qui peut qui peut y avoir chez vitality en ce moment et on va revenir tout simplement sur ce match qui a vu vitality se faire écraser 2 à 0 et d'une et d'une belle manière et d'une belle manière 16 à 5 16 à 7 voilà et vous avez les scores etc donc côté première carte on a uniquement zibou de réveiller côté côté vitality oui et tout le reste c'est une catastrophe atomique on a le binôme alors là je vais les allumer mais le binôme kyojin misuta qui sont les fixes bpa sur nec et qui ont été tout simplement mais genre les pires fixes que j'ai jamais vu de cs depuis très très longtemps et une passoire atomique et je pense que c'était un plan de jeu aussi de la part de double poney d'appuyer entre guillemets sur ces jeunes un petit peu agile surtout au niveau de la pression et de l'élément un petit peu du mental psychologique qui peut y avoir lors de ses confrontations avec beaucoup d'égo et bien évidemment on enlèvera pas la victoire à double poney qui ont été j'ai envie de dire très homogène même si joko a survolé la partie ils ont été vraiment excellent les cinq joueurs ont mis des clôtres incroyables que ce soit body que ce soit lui qui a froid était très bon sniper et tout franchement c'était très beau match je vous invite vraiment à les regarder l'analyse que je vais faire qui va sortir sur ma chaîne parce que vous allez en apprendre beaucoup côté infernaux derrière qui est le pic de vitality et ben là même constat sauf que zibou même lui a décidé de jouer l'écran éteint même lui ça veut dire que encore sur nec avait zibou qui était tout seul et le reste de l'équipe qui était catastrophique là on a les cinq qui sont extrêmement mauvais de vous filiez même pas au score avec apex shocks qui ont 10 12 qu'il en premier tout le monde a été inefficace et s'est fait totalement mais totalement annihilé et côté double poney c'était une très très belle partie encore une fois je vous invite à aller regarder les analyses mais déjà rien qu'au niveau des statistiques et au niveau des scores vous voyez une domination écrasante de la part de double poney j'avais fait c'était un match dans le match comme j'avais expliqué aussi avec une confrontation de recrutement j'ai envie de dire marqué ouais du marketing vitality qui fait le choix de recruter qui au jean et qui a fait le choix également de recruter misouta on peut revenir un petit peu quelques mois en arrière et qui voit un petit peu ces deux joueurs se faire dominer par des joueurs du subtop ou des joueurs en tout cas que eux n'ont pas considéré comme des bons éléments de recrutement alors que ça fait je le dis parce que c'est bien c'est bien aussi de se saucer soi même ça fait déjà au moins j'ai envie de dire plus d'un an deux ans même que je dis que body est un élément tiers un mondial qu'il faut le recruter que poste pour poste je pense que le recrutement a pas été optimal sauf pour nivera mais allez savoir pourquoi nivera a pas marqué sa fin ils l'ont ils l'ont bench pour une question de rôle mais pour moi voilà là on recrute kyojin misouta des profils de fixe bp gros 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 aimer j'ai envie de dire alors qu'on a du body potentiellement qui a déjà eu une expérience internationale et que quand il a été kické de chez g2 c'était parce que c'était un choix entre guillemets par défaut rappelez vous des interviews des statements de chocs etc qui disait que voilà il se quitte en très bon terme que malheureusement faut faire des changements et que c'est body qui paye les pots cassés entre guillemets parce que c'est le dernier arrivé où c'était le jeune poussé derrière ils ont recruté lu qui qu'ils ont kicker aussi et lu qui est dans cette partie il était il les termine aussi dernièrement c'est nbk qui s'est fait également kicker chez vitality il ya quelques mois et nbk construit il construit même pas une équipe cette équipe était construite mais il va leur les dépanner et il domine encore une fois donc c'est l'équipe des kicker un petit peu on a trois joueurs qui étaient dans le tiers 1 qui sont dans le tiers 1 qui sont des top joueurs selon moi qui étaient considérés comme des pépites à une période et qui ont été tout simplement oubliés que moi je n'ai pas oublié pour le coup parce que je les connais depuis des années c'est des joueurs avec qui j'ai beaucoup joué et que j'ai beaucoup affronté également sur le circuit national en france c'est des joueurs que je respecte énormément même les deux pépites derrière que ce soit djoko ou afro donc djoko qui était qui était chez the dice etc qui est pareil un élément explosif beaucoup d'aïe m très agressif qui apporterait pas mal de choses mais en fait pour moi il ya un problème au niveau de la gestion du recrutement mais je pense que ces choix se sont surtout basés sur l'aspect humain voilà on veut des on veut des on veut des pantins on veut des on veut des gens dociles on veut des salopes on veut des salopes quoi ne nous cachons pas on veut des gens qui écoutent et qui la ferme et qui disent quoi faire quoi entendre alors que potentiellement nbk c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir des divergences d'opinion c'est body c'est quelqu'un qui a eu une expérience dans le t1 etc qui a été également lui un pion sacrifié à un certain à une certaine période en termes de rôle j'ai envie de dire dans une équipe qui n'a pas été un star player donc potentiellement c'est quelqu'un qui a aussi un ego une vision des choses qui veut plus forcément se sacrifier et donc qui va être un élément perturbateur avec du leadership chez vitality et une confrontation de divergence d'opinion c'est pareil pour luki potentiellement qui a été aussi très bon à haut niveau et potentiellement que lui aussi veut briller ne plus être un pion enfin bref vous avez compris que pour moi il ya eu un réel problème de recrutement c'est pas parce que là ils se sont fait battre et que j'ai envie de dire ça je le dis depuis pas mal de temps je suis pas été d'accord avec ses recrutements mais je suis pas c'est pas moi qui est en charge du recrutement pour moi qui est responsable de ces choses là mais c'est mon avis de supporter tout simplement pas de pas d'amateurs pas de professionnels pas d'analystes pas d'experts juste en tant que supporter je suis pas fan voilà je ne suis pas satisfait des résultats apportés par l'équipe je suis exactement comme vous un spectateur et un supporter et je suis un petit peu déçu des prestations de vitality et je les explique par tout simplement une mauvaise gestion de manière générale de l'équipage voilà de l'équipage maintenant grosse rumeur comme quoi double poney serait recruté par la cacorpe donc là c'est encore une fois c'était un combat dans un combat j'ai envie de dire il faut savoir que ce match a enregistré des bonnes audiences mais très légère c'était entre 13 12 12 entre 12 et 14 mille spectateurs savoir que c'est extrêmement peu et c'est très très c'est très faible 14 mille spectateurs en live sur twitch au savoir que des joueurs sur league of legends etc font beaucoup plus des des influenceurs multi gaming font beaucoup plus aujourd'hui en twitch france et que pour rentabiliser une équipe qui serait recrutée pour faire 12 mille viewers à peine je trouve que c'est un petit peu triste je dis ça parce que en plus dites-vous que c'est quand même une grosse confrontation on parle de vitality l'équipe numéro un en france et depuis longtemps contre potentiellement entre guillemets la fan base de la cacorpe qui est une grosse entité également qui fait à peine 12 13 mille viewers donc moi je suis un petit peu sur ma faim tout le monde donc les signes etc ça parle je vois kameto qui fait des tweets body également qui fait des tweets il ya ce petit il ya ce petit voilà il il ya ce petit travail de séduction qui est fait et on serait ravi on serait on serait même comblé de voir une deuxième équipe française on voit qu'elle a le potentiel individuellement mais on n'a jamais douté que la france avait un pool de joueurs était capable de performer à haut niveau et pouvoir justement faire briller l'étendard tricolore on n'en a jamais douté mais je pense pas malheureusement que ce soit un choix judicieux de recruter ces joueurs là en termes de rentabilité étant donné la le manque de stabilité en france et surtout et surtout cette équipe n'a absolument aucune fiche aucune ligue dans lesquelles elle est implantée pour pouvoir justement dire nous sommes sur le tiers 1 mondial de manière stable quand on parle de vitality ils sont en esl pro league ils sont partenaires esl dreamac ce a etc donc ils sont invités directement dans les événements donc on les voit constamment dans les gros tournois alors que justement là pour le coup de double poney a dû se qualifier à cet événement et ça a été extrêmement difficile ils ont chopé la cinquième place la dernière et cinquième dernière place qualificative à l'événement donc c'est pas sûr qu'ils soient invités dans des grosses ligues etc et donc peu de visibilité parce qu'ils vont jouer systématiquement des qualifiers contre des équipes de moins prestigieuses qui ont beaucoup moins de visibilité donc il va apporter beaucoup moins de d'argent tout simplement donc en termes de rentabilité des joueurs comme ça qui ont ce niveau là et pas forcément le même niveau de d'audience et de réputation est un petit peu le problème alors je serai comblé ravi de voir une structure comme la cacor investir sur csgo recruter ces joueurs là mais ça me semble un petit peu difficile parce que là on parle de business donc on parle de chiffres on parle de rentabilité on parle d'argent et quand on a l'aspect de l'argent est ce que vous recruteriez vous des joueurs qui vous coûterait des centaines de milliers d'euros annuellement bien sûr qu'ils ne sont absolument pas qualifiés à tous les événements et surtout qui ont une fanbase quand même très petit ou pas faux faux pas le nier c'est à dire que joko afro c'est des joueurs qui ont moins de 2000 3000 followers je pense c'est pas des gens qui stream ils ont très peu de visibilité body a quand même une réputation enfin une visibilité dû à sa réputation d'être allé chez g2 etc et international donc pas forcément tout le monde le connaît même si il est très connu mais il n'a pas 200 300 400 mille followers sur twitter lui non plus c'est pareil un petit peu pour lui qui lui qui est quelqu'un d'extrêmement discret donc en termes de visibilité c'est pas lui non plus qui sera un petit peu la locomotive de ce projet là et nbk et chez ogi peut-être que il fait que dépanner cette équipe il ne sera pas le cinquième joueur de ce projet là et pour le coup c'est vraiment dommage parce que lui pourrait tirer vraiment vers le haut ce projet là et de toute façon il l'a déjà fait à sa manière il a donné beaucoup de visibilité à ce projet il a donné beaucoup de hype également assez assez match là ses confrontations il a très certainement dû donner un petit peu de son expérience et il a aidé à grandir certains joueurs donc voilà je suis un petit peu triste de parler de ça dans le sens où j'adorerais avoir un gros club signé ses joueurs et faire briller justement la france mais la triste réalité c'est l'argent et en termes de rentabilité ces joueurs là n'ont pas une grande visibilité et les marques et les sponsors les clubs les dirigeants les guillemets voilà quoi les comptables ils veulent des thunes ils veulent des thunes et ça et ça c'est un élément qu'on ne prend pas assez en compte et même si vous êtes hyper par ce projet là que moi j'en parle que ça fait des vues et cetera et cetera la réalité c'est que ça a fait à peine 14000 viewers et c'était un pic compte vitality l'équipe numéro un il ya eu énormément de hype bon ça veut dire que quand ils joueront contre des équipes inter il y aura moins de encore moins de viewers mettez vous ça en tête je pense mais j'espère profondément avoir tort et voir qu'à métaux signer ses petits bébés que j'embrasse très fort de toute façon c'est les gens que j'aime beaucoup donc merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo de nous avoir fait kiffer avec ce match allez voir mon analyse abonnez vous participez au giveaway je vous aime bisous